Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour de Senseïa Awakening. Comme d'habitude, on va tout simplement voir un petit peu ce qui nous attend après la mise à jour. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus, abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, il y a tous les liens. Et n'hésitez pas non plus à aller me soutenir via Utip en regardant quelques pubs, ce qui m'aide à améliorer grandement la chaîne. Du coup, on va parler de la mise à jour, et la mise à jour qui n'est pas très fournie, encore une fois, ce qui va me permettre de continuer à améliorer la box. Je vous ferai très prochainement une vidéo, voir où j'en suis à l'heure actuelle. Et on va continuer à augmenter cette box et à rattraper un petit peu le retard que j'avais pris avec une mauvaise gestion au départ. Du coup, mise à jour. Donc comme d'habitude, maintenance annoncée de 7h à 11h. Donc voilà, si vous ne pouvez pas jouer pendant ce temps-là, c'est normal, c'est comme d'habitude, la maintenance. Donc on aura normalement encore 200 cristaux dus à la maintenance, c'est une bonne chose. Ensuite, on nous annonce tout simplement l'arrivée officielle d'Hades, même si on l'a vu hier en direct sur le site. Et cela pour 15 jours. On aura également un nouveau difficulté débloqué dans l'Astral Elite. Donc ça, c'est plutôt bien pour ceux qui ne l'avaient pas et qui l'attendaient. Mais pour l'instant, je n'en suis pas à ce niveau-là, donc moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est un ajout de contenu intéressant pour le farm. On aura également un nouveau skin d'Hades, le Jugement des Enfers. Prix de recharge continue. De toute façon, on reverra toute la mise à jour in-game dès demain. Là, c'est vraiment survoler la mise à jour. Et il y a une raison très précise, c'est que ce soir, je le rappelle, je serai sur la chaîne de Pharaon. Je mettrai le lien en description. Ce coup-ci, j'y penserai pour le live, après le live de Pix sur le Djamia. Donc n'hésitez pas à aller ce soir, à 21h30 à peu près, sur la chaîne de Pharaon pour voir le live. On va parler d'Hades, on va parler de plein plein de choses. Et on sera plusieurs, donc n'hésitez pas. Ce sera cool, on devrait passer un très bon moment. Du coup, le skin d'Hades. Ensuite, on a un nouveau chapitre, le 27 et ses histoires alternatives qui va sortir. Donc ça, c'est encore une bonne chose. Clairement, ça fait du contenu PVE, pourquoi pas. Un nouveau cosmos, le cosmos Chimère. On le verra en détail parce qu'il y a des choses sympathiques à faire avec ce cosmos. Et on le verra dans une vidéo vraiment à part pour le cosmos Chimère. Qui est plutôt intéressant dans certains cas. En tout cas, on regardera s'il est intéressant dans énormément de cas ou pas. Dans une vidéo dédiée à ce cosmos. Le retour du PVP mêlée qui va revenir. Du coup, dès ce week-end. Et le thème sera le monde sous-marin. On peut en déduire facilement. Un thème, entre guillemets, de Marina, de Poséidon. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais, voilà. Retour du PVP mêlée comme on s'y attendait. Donc, qui dit PVP mêlée, dit, bien sûr, un petit peu de tome bleu. Et on ne va pas cracher dessus. Surtout, si vous poulez sur Hadès et que vous l'avez. Ou je rappelle qu'Hadès, il vous faut des tomes verts. Et qu'un tomes verts égale à deux tomes bleus. Donc, pour l'augmenter, si vous voulez l'augmenter. L'arrivée du PVP mêlée, c'est plutôt une bonne chose pour deux semaines. Une nouvelle salle de formation. Le hall de formation Hadès. Skill training. Donc, c'est ni plus ni moins que le hall d'entraînement. On va aller voir celui qu'on avait pour Poséidon. Hop, je vais sortir de là. On va aller tout simplement pour y aller. Ce sera dans JCJ. Et dans le terrain d'entraînement. Dans le terrain d'entraînement, quand vous allez dans Arène. Donc là, on a le débutant qui est fini. Je n'ai toujours pas fini le Elite. Honte à moi. Le terrain d'entraînement de héros. Où c'était sur le thème de Poséidon. Le terrain d'entraînement des armures à l'heure actuelle. Et on en aura un autre dédié à Hadès. Pour apprendre à jouer ses skills. Comme on a pu le faire pour Poséidon. Je rappelle que le terrain d'entraînement pour Poséidon. Vous permettait tout simplement de récupérer déjà des récompenses. Et de tester un petit peu tous les skills de Poséidon. Donc, ça permet cet endroit-là. Permet vraiment d'appréhender un personnage. Si vous ne l'avez pas. On en profitera pour faire aussi une vidéo dessus. Et tester Hadès. Puisque, je le rappelle, à l'heure actuelle. Je ne suis pas dans l'idée de pool. Ou en tout cas, pas avant l'arrivée du Lucky Cat. Qui arrivera la deuxième semaine de Poséidon. Et le lundi, il nous restera donc une bonne journée pour invoquer. Si l'envie nous vient. On est toujours actuellement en Jamir. Donc là, au moment où je tourne. Bien sûr, ce ne sera plus les mêmes matchs. À faire vos paris dessus. Il y a ce soir. Le vrai match attendu. Je pense pour beaucoup. Fakir Topirat. Donc, on verra. Moi, j'ai effectué mes paris. Donc, on verra si je dis bon. À ce moment-là. Pour Grimm. Grimm Sorem. Et Goldéjabu. Je crois que j'ai parié pour Grimm's. Voilà. J'ai parié pour Grimm's. Même si Goldéjabu a fait un match excellent. À nous sortir des compos de malades. Et d'ailleurs, encore GG à lui. Pour le match qu'il a fait la veille. Donc, avant-hier pour vous. Quand vous verrez cette vidéo. Fakir Topirat. J'ai voté pour Fakir. 250 points. Et je pense clairement que Fakir devrait gagner. Selon moi. Après, on n'est jamais à l'abri. Un match PVP peut changer. Après, voilà. J'ai fait d'autres petits paris. Papa Jack Frost. J'ai parié pour Papa. Oulala. Elsikia. On va y arriver. J'ai voté Oulala. D-Gen et Croquette. J'ai voté D-Gen. Voilà pour les noms qui reviennent un petit peu. Beaucoup. Nomiko. Et M. Smurl. J'ai voté pour Nomiko. On verra. Du coup. Vous aurez les résultats avant même que cette vidéo sorte. On verra si je me suis trompé ou pas. Le premier tour a été assez bon dans mes pronostics. Donc, on verra. Du coup. Voilà. Le hall d'entraînement. Le PVP mêlé. Le nouveau cosmos chimère. On va dédier vraiment une vidéo dessus. On aura également le skin d'Hades. Jugement des Enfers. La nouvelle difficulté. L'expert pour l'Astral Space. Je vais y arriver. Hades du coup qui est là pendant deux semaines. Et d'annoncer en tout cas. C'est tout. Donc, on n'a pas le pavillon d'Hades. On aura, c'est pareil, le pavillon qui va nous aider à reskill les repercloses et tout ça le 4 mars. Donc, à la fin de la bannière Hades. Et pour l'instant, c'est tout ce qui est annoncé. Donc, une mise à jour somme toute assez légère. Si vous êtes là, vous voyez que moi je suis au 25. En fait, je traîne sur le mode PVE, l'histoire principale. Là, on va avoir le niveau 27 qui sort. Je vais faire le 26, peut-être faire le 27. S'il n'y a pas grand-grand chose à faire. Il faut s'occuper un petit peu sur ça. Et après, il est vrai que je priorise à l'heure actuelle de monter ma box. Donc, ce n'est pas ma priorité. Du coup, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette mise à jour. J'espère qu'on aura des petites surprises en plus. On en reparle demain in-game. Et on parlera peut-être un petit peu plus en détail du Cosmos. Et du hall d'entraînement. On verra un petit peu ce que ça donne dans la vidéo de demain de la mise à jour in-game. Voilà. Nous, on va se laisser là. C'était une toute petite vidéo. N'hésitez pas et n'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Pharaon ce soir pour le live. Nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Sensei Awakening. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501